Super Smash Bros Crusade Super Smash Bros Super Smash Bros Crusade Super Smash Bros Super Smash Bros Crusade propose 72 personnages jouables. Même si on prend en compte le concurrent direct de Crusade, Super Smash Flash 2, qui compte 45 personnages jouables, Crusade se place second derrière Ultimate et loin devant les autres. Je vais vous proposer une série de vidéos où je vous présente rapidement chaque personnage et les petits détails de gameplay qui les démarquent des autres. Mais pour cette intro, je me suis dit que vous donner quelques trivia généralistes à propos de Crusade serait intéressant. Numéro 1. Plusieurs personnages très sollicités par la communauté, mais qui n'ont jamais fait leur apparition dans les jeux officiels, sont jouables dans Crusade. Waluigi, le grand oublié, Ashley, l'assistante de Wario chez WarioWaring, ainsi que la marionnette Geno de Super Mario RPG. Tails, Knuckles et Shadow de Sonic. Les héros éponymes Crash Bandicoot, Chanté, Rayman, Clonoa, également Agumon de Digimon ou, plus surprenamment, Phoenix Wright de Ace Attorney. Et il y a aussi Goku de Dragon Ball. Certains sont aussi dans Flash 2, qui en a d'autres absents ici, comme par exemple Sora de Kingdom Hearts ou Bandanadi de Kirby. Numéro 2. Crusade a été le premier jeu Smash à proposer de jouer Ridley de Metroid Prime. En effet, si le pirate reptilien ennemi de Samu Saran a fait son apparition dans Ultimate en décembre 2018, après une brève apparition en tant que boss de l'émissaire subspatiale dans Brawl, c'est un personnage jouable dans Crusade depuis la version 0.8, publié en février 2012, soit 6 ans et 10 mois avant le jeu officiel. A l'époque, son sprite était un peu disproportionné, et il est vrai que la version actuelle est une refonte basée sur la version d'Ultimate. Mais l'anecdote tient toujours. D'ailleurs, en autre boss de l'hémisphère subspatiale rendu jouable par Crusade, il y a Porky Minch de Mother Earthbound. Si je devais recevoir une pièce à chaque fois... Un boss de l'hémisphère subspatiale était devenu jouable dans Crusade. Vous posséderait déjà deux pièces, ce qui n'est pas grand chose, mais c'est arrivé deux fois tout de même. Numéro 3. Crusade a été le premier jeu Smash à proposer de jouer Little Mac, Duck & Dog, Mega Man et Ryu peu de temps avant Smash 4. Numéro 4. Crusade avait un stand au Super SmashCon 2023. En effet, si Nintendo a la réputation de mener une guerre sans merci contre les fangames, réputation d'ailleurs très surfaite, Masahiro Sakurai ne semble pas avoir les mêmes réticences, et la présence de Crusade dans la zone libre de la convention ou l'organisation d'un tournoi officiel de Smash Remix en sont la preuve. Pour le dernier point de ce petit top 5, je voulais parler un peu de chaque personnage du roster, les comparer aux personnages officiels pour montrer qu'il y a quelques petites différences. Mais ça a déjà été fait par d'autres, et puis de toute façon il manque plusieurs personnages iconiques dont j'aurais voulu parler, comme par exemple Zelda. Ah oui, j'ai oublié d'évoquer un point. Numéro 5. Crusade comporte des... de mode. Oui, j'ai l'intention de vous parler de tous ces personnages. Ça va être très long, et du coup j'ai décidé de découper les vidéos par univers. Donc nous allons avoir une vidéo consacrée aux personnages de l'univers Mario, une aux personnages de l'univers Sonic, etc. Chaque vidéo sera découpée par chapitres, et chaque chapitre sera consacré à un personnage. Ainsi vous pourrez retrouver les informations à propos du personnage qui vous intéresse sans avoir à regarder des heures et des heures de vidéos. Après cette série de trivia, j'ai l'intention de créer plein d'autres vidéos sur les mécaniques du jeu, l'histoire et le gameplay de certains personnages, et plein d'autres choses encore. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au revoir.